Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce loot, le Matador 64. C'est le retour des armes de l'année 1, ça fait vraiment super plaisir. Alors on l'obtient en 320, certes, mais c'est quand même le Matador, ça fait quand même super plaisir de le revoir. Et bien évidemment on peut l'infuser, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je vais donc vous montrer ou vous expliquer plutôt comment obtenir ce fameux Matador. Vous allez voir que tout le monde peut l'obtenir, c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Puisque ce loot est accessible parmi les quêtes que vous avez probablement tous déjà dans votre menu. Donc la quête en question, c'est la Gloire assumée. C'est une quête PVP qui vous est donnée lorsque vous démarrez le jeu. Donc c'est les quêtes qui vous sont attribuées lors des premières missions du jeu. Et donc cette quête va vous demander tout simplement de réaliser quelques actions en PVP. Donc des actions très simples dans le mode Supremacy, donc le nouveau mode de jeu. A savoir terminer une dizaine de parties, confirmer une cinquantaine de frags, donc comprendre, ramasser les médailles lorsque vous tuez ou que vos collègues tuent des adversaires. Et enfin récupérer des insignes alliés lorsque vos coéquipiers se font éliminer. Récupérez les médailles afin d'éviter à vos adversaires de marquer le point. Donc c'est tout, la quête c'est tout simplement ces trois étapes en PVP, la Gloire assumée. Lorsque vous avez validé ces étapes, vous retournez auprès du Seigneur Shaxx qui va vous demander de choisir entre trois armes. Et vous aurez donc, si tout se passe bien, le Matador au choix parmi ces trois armes. J'espère que ce petit tuto vous a aidé, vous a permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !